Les étapes de la préparation Elles ont été faites en deux phases Les quatre premières semaines ont été très intensives Même si on a commencé doucement pour avoir un socle à minima Pour ne pas blesser les joueurs Et puis ensuite on a fait deux grosses semaines très chargées Il y a eu une petite coupure avec le week-end du 15 août Où il y a eu trois jours de récupération Afin d'une part de faire reposer les organismes Mais aussi reposer les têtes Et puis depuis la semaine dernière Donc on a fini la cinquième semaine On attaque la sixième semaine Où on est sur les quinze derniers jours avant la reprise Ou plutôt sur de la préparation à une compétition Proprement dit, footballistique Où on insiste, on baisse un petit peu le volume On garde l'intensité Et on se prépare au plus juste pour préparer la compétition La préparation Elle s'est plutôt bien passée Dans le sens où on a eu très peu de blessés Donc c'est qu'on a bien géré les charges de travail Les quelques petits blessés sont surtout des blessures Qui sont liées à des anciennes blessures de l'année passée Je pense à Abdelmajid Qui avait un problème à sa cheville Qui a repris une ancienne blessure Qui l'a éloignée des terrains Et du coup il est en retard sur sa préparation Et puis Arthur Maru Qui est pareil avec un tendon rotulien Qui s'enflamme Et c'était déjà le cas en fin de saison dernière Et du coup il est toujours encore un petit peu embêté Mais sinon tout le reste de l'effectif Qui a pu bénéficier de la préparation N'a pas eu de problème Donc ça c'est déjà un point très positif Parce que quand on peut bénéficier de l'ensemble de son effectif C'est toujours mieux que d'avoir des blessés Et puis ça s'est relativement bien passé Dans le sens où je me suis attaché Plutôt à mettre des règles de fonctionnement Des règles pour connaître le groupe Moi je ne le connaissais pas On a beaucoup travaillé dans ce sens là Pour essayer de se connaître De voir avec qui j'avais affaire Eux de savoir aussi où je voulais les emmener Donc voilà on a beaucoup travaillé Plutôt sur un cadre général Afin de pouvoir avoir un fonctionnement Qui soit identique Entre le début de saison et la fin de saison Donc ça ça a plutôt bien fonctionné Et puis après oui il y a les résultats Suite à des matchs amicaux Quand on a fait 6 Sur les 6 on en a gagné 5 Perdu 1 Donc on peut penser que c'est un bilan Plutôt positif Voilà on a marqué 16 buts On en a pris 7 On est plutôt content de ce qu'on a fait Dans les prestations Donc voilà c'est un bilan Qui est plutôt positif pour l'instant Maintenant rien ne remplace la compétition Et le plus important c'est le match du samedi Et pas les 6 semaines qu'on vient de passer Et bien la chance qu'on a c'est qu'on est quand même post-covid Donc on a appris pas mal de choses après le covid sur les blessures etc Donc j'ai pu mettre ça en lien Et notamment avec les autres sports que j'ai connus avant Donc dans le football on a cette tendance à ne pas vouloir assez charger Et je pense que j'ai pu aborder cette prépa avec peut-être une autre vision Et charger un peu plus que ce qu'on a pu faire Pour le moment on s'en sort bien je répète sans blessure Donc non je suis content Et peut-être avec une vision différente d'un peu du football qu'on voit actuellement Non c'est pas la première fois J'ai déjà eu l'occasion avec l'ASPTT Caen J'ai fait deux saisons à l'ASPTT Et puis après j'ai quitté Caen pour rejoindre le club de Lyon-la-Duchère C'est là où j'ai eu mon expérience la plus marquante l'une dernière Parce que ça restait un club de haut niveau Et puis là je recherchais Je voulais me relancer dans le football Après un an dans différents sports Le hockey etc J'ai voulu me relancer dans le football J'ai voulu me relancer dans le football Il y avait des écarts et notamment sur des tests tels que le test VMAI Donc on entend souvent le VMA et le VMAI Ceux qui représentent le plus les efforts qu'on peut retrouver en football Et il y avait des écarts Je ne donnerai pas de nom Mais il y en a qui étaient au plus bas qui étaient à 18 Et d'autres qui allaient à 21 Donc c'est gros parce qu'on a des étapes toutes les demi Donc ça veut dire 18 et demi, 19 etc Donc oui dans ce sens là il y avait des écarts Après dans l'investissement il y avait peu d'écarts Que ce soit les jeunes ou les plus âgés Ils avaient tous le même investissement Donc ça se resserre au fur et à mesure C'est Darblé C'est Darblé Ça c'est Darblé Quand tu vois Joël c'est le résumé de la saison de Barça la dernière Quand tu me vois moi ça sera comme ça C'est le résumé du Réal C'est le résumé de la saison de Barça la dernière Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, Léo ! Allez, Tess ! C'est dur. Allez, allez ! Tu as une pape sur le troisième, c'est ça ? T'as attaqué le quatrième. Allez, Moumou, allez ! Allez, mon gars, s'il te plaît, Max ! Allez, Moumou ! C'est un joueur ! On s'en fout un putain de sa mère ! Il y a Younes et Moumou. C'est fini ! C'est fini ! C'est dur, Sarah. Ouh, Moumou ! T'as arrêté de gueuler avec ça, hein ! Putain, viens ! Troisième ! T'es calme ! Viens, Sarah ! T'es calme ! T'es calme ! T'es calme ! T'es calme ! Concernant les gardiens, j'essaye de les intégrer. Ce qu'on fait, c'est qu'avec Nico, l'entraîneur des gardiens, on se concerte souvent avant séance et après les séances pour qu'on soit à peu près sur la même longueur d'onde. Moi, je décide de travailler avec les joueurs. Il va souvent le faire avec les gardiens et puis quand lui a besoin de quelque chose, je l'aide pour avoir au moins un socle commun, que ce soit pour les joueurs et pour les gardiens. Donc, même s'ils ne sont pas avec moi, je sais que Nico travaille ce que je veux, travailler avec les joueurs en même temps. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le dernier match était pour moi aussi pour réduire un petit peu le groupe, donner un petit peu plus de temps de jeu pour certains et ainsi de suite. Mais malgré tout, on s'aperçoit encore samedi que, mis à part Joël qui a suspendu le premier match, tous les autres ont joué à minima 45 minutes. Donc, il n'y a aucun souci sur ce côté-là. Mais ça m'a permis aussi de mettre du temps de jeu plus important à Kevin Goba qui a joué 90, à Malcom, Perian qui a joué 90, à Léon Valentin qui a joué 90. Et sur le match du mercredi précédent, on avait aussi d'autres joueurs qui avaient joué 90. Donc, on est tous au même niveau sur le plan athlétique. En tout cas, je suis attentif à ça sur les temps de jeu, notamment sur les matchs amicaux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Ensuite, on fait un diagnostic et ensuite ce diagnostic nous est transmis. On prend au plus rapidement possible le rendez-vous avec le kiné. Et puis là, le joueur, une fois que tout ça a été fait, souvent c'est en un ou deux jours, on essaye de faire ça le plus rapidement. Et puis le joueur, on le récupère très souvent à cette période-là. Comme ça, il travaille avec le kiné dans la journée quand c'est possible. Et puis en séance avec moi, j'essaye de compléter ce qui n'a pas été fait avec le kiné pour gagner un maximum de temps et qu'on retrouve le joueur le plus rapidement possible. Et après, moi, je fais les retours au coach pour que le coach intègre le joueur rapidement dès que possible pour qu'il soit de retour au match. Pour l'instant, il y a des profils qui se dégagent, bien entendu, mais un 11 type ou une équipe type, pour l'instant, non. De toute façon, il suffit de regarder mes compositions d'équipe depuis le début de saison. J'ai vu des choses. Il y a eu des choses qui ont été positives. Il y en a d'autres qui manquaient peut-être un petit peu, en tout cas à mon sens. Mais pour l'instant, oui, il y a des joueurs qui peuvent se dégager, qui pourraient rentrer dans une équipe. Mais un 11 type, non, pour l'instant, je n'ai pas de 11 type. Et si aujourd'hui, on me demande quelle équipe j'alignerais samedi, sincèrement, je n'en ai aucune idée. La météo a beaucoup influencé ma préparation parce que les deux premières semaines, notamment, on était sur la fin de la canicule. Et j'étais obligé d'adapter parce que les séances sont souvent très dures. On est sur de la capacité à aérobie, donc on a des efforts longs et assez redondants qui sont difficiles mentalement, mine de rien. Donc on a été obligé de couper un petit peu parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis sur une reprise, les organismes ont souffert énormément. Surtout que certains pouvaient revenir de vacances et n'ont pas pu tout faire. Ou alors étaient en vacances et la chaleur ne leur permettait pas de s'entraîner correctement. Donc oui, j'ai été obligé d'adapter. Et puis avec les températures qu'on diminuait, on a pu reprendre le travail. Et les semaines les plus chargées ne sont pas tombées sur des semaines à forte chaleur. Donc on s'en est bien sortis de ce point de vue-là.